Tu décides de regarder 3 films à la suite. Chacun de ces films dure 7 quarts d'heure. Combien de temps vas-tu passer à regarder les 3 films ? Tu peux utiliser la droite numérique pour répondre à la question. Ici, il y a les 3 films que tu décides de regarder. Et chacun d'entre eux dure 7 quarts d'heure. Donc on va placer la durée de chacun de ces 3 films sur cette droite et essayer de trouver comme ça quelle est la durée totale que tu vas passer à regarder les films. Donc on va dire que le premier film que tu regardes c'est Star Wars, la guerre des étoiles. On nous dit que ce film-là dure 7 quarts d'heure. On commence à 0 et on va compter 7 quarts. Tu vois ici qu'en fait, chacun des espaces entre les nombres entiers, entre 0 et 1, il y a 4 espaces égaux, donc des quarts. Donc en fait, il va suffire de compter 7 quarts à partir de 0 ici pour avoir la durée du premier film. Donc ici, on a un premier quart, un deuxième quart, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième. Tout ça, en jaune, c'est la durée du premier film. C'est la durée du premier film. Voilà. Maintenant, après ce premier film, on décide de regarder un deuxième film, ici. Donc ce deuxième film, il dure aussi 7 quarts d'heure. Donc un premier quart, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième. Ça, c'est la durée du deuxième film. Après ce film-là, on a encore envie de regarder un troisième film. Donc on va le dessiner ici en violet. C'est le troisième film qu'on regarde. Et pareil, il dure aussi 7 quarts d'heure. Donc on commence ici et on va compter 7 quarts. Donc un premier quart, un deuxième quart, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième. Celui-ci, cet espace-là, ce que j'ai dessiné en violet, c'est la durée du troisième film. Donc pour avoir la durée totale, il faut que je compte combien de quarts j'ai sur tout cet espace-là, tout ce qui est colorié. C'est parti, on va compter ça. Donc ici, on a un premier quart, un deuxième, un troisième, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf, vingt-et-un. On a en tout vingt-et-un quarts. Si on veut regarder les trois films, on va y passer vingt-et-un quarts d'heure. On va essayer de trouver le même résultat en passant par le calcul. Donc on a dit que chacun des films durait sept quarts d'heure, sept quarts. Et en tout, on a trois films. Donc sept quarts multipliés par trois. Combien ça fait, ça ? Eh bien, sept quarts multipliés par trois, c'est comme si j'additionnais sept quarts. Donc sept quarts trois fois, pardon. Donc sept quarts plus sept quarts plus encore sept quarts. Ça fait combien, ça ? Eh bien, ça, c'est égal à sept plus sept plus sept, le tout divisé par quatre. Et ça fait combien ? Eh bien, ça fait vingt-et-un sur quatre. On retrouve bien le même résultat. Il y a encore une autre façon de voir les choses. On va faire un peu d'espace ici. On va faire de l'espace en effaçant, par exemple, la droite numérique, là. Il y a en fait le problème, du coup. Alors, on va voir les choses d'une autre façon. Sept quarts fois trois, on peut encore le calculer autrement. Sept quarts fois trois, on peut voir ça, en fait, comme la multiplication de deux fractions. Parce que trois, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. Trois, c'est égal à trois sur un. Et donc, sept quarts fois trois sur un, ça va faire sept fois trois au numérateur et quatre fois un au dénominateur. Sept fois trois, ça fait combien ? C'est ça, ça fait vingt-et-un. Et quatre fois un, ça fait quatre. On retrouve encore une fois vingt-et-un quarts. Si je veux regarder trois films qui durent chacun sept quarts d'heure, eh bien, je vais regarder des films pendant vingt-et-un quarts d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada